Bonjour, me voilà pour vous présenter des vœux particuliers en cette période pandémie qui m'oblige à être seul pour éviter tout risque. Tout comme vous, j'aurais aimé partager ce moment avec vous tous. Nous sommes habitués à plus de convivialité, à un moment de partage et de discussion et j'espère que nous pourrons, pour ce de 2023, avoir le grand plaisir d'être tous ensemble. Mes vœux s'adressent à M. Vincent Ferrier, qui est le nouveau sous-préfet, Mme la députée Sophie Met, Mesdames les sénatrices Nathalie Delattre, Florence Lassarade, Nathalie De Marco, Laurence Arribeil et Alain Casabonne, Hervé Gillet. Nos conseillers départementaux, Sophie Piquemal et Hervé Gillet. Je salue le président de la CDC Convergence Garonne, qui est M. Jocelyne Doré, les conseillers communautaires, les maires des 26 autres communes et au-delà de notre territoire, les élus, les pompiers du CPI de Barsac, mais aussi de Cadillac et de Langon, les gendarmes de la brigade de Ponensac-Cadillac et Langon, le syndicat de l'eau Barsac-Prégnac-Toulaine et vous, très chers barsaqués. Depuis les élections municipales de mars 2020, nous avons dû nous adapter, tout comme vous, à cette situation très particulière, avec cette pandémie qui n'en finit pas. Alors, il nous a fallu réinventer notre quotidien pour continuer à vivre et profiter au mieux de tout ce qui faisait notre vie d'avant. Nous avons présenté notre projet lors des élections municipales, et le but est de tenir nos engagements pour améliorer le cadre de vie, mais aussi donner tous, à tous, cette envie de vivre à Barsac. Je tiens à remercier les élus, même si rien n'est simple, pour leur travail à mes côtés. Rien n'est simple parce que les difficultés financières de l'État viennent par ricocher, nous atteindre à nous aussi. La région, le département, la DRAC réduisent les subventions, ou alors les abandonnent pour cette année au moins. Alors, il nous faut être prudents, bien préparer les dossiers pour 2023, en espérant que nous pourrons être subventionnés. Comme vous le savez, mon équipe, très attachée à ne pas rompre l'équilibre entre nos dépenses et nos rentrées fiscales, nous amène à préparer l'avenir sereinement. Nos finances sont bonnes, et je tiens à remercier Mathias Louis, notre adjoint aux finances, pour tout son travail à mes côtés. Cette maîtrise de nos dépenses, autant en fonctionnement qu'en investissement, me permet de vous dire que la base de la taxe foncière à Barsac n'augmentera pas pour cette année encore. Depuis le budget de 2005, donc depuis 18 ans, nos impôts à Barsac n'auront augmenté que de 1 %. Nous avançons sur les voies douces pour améliorer le déplacement à vélo et à pied sur toute notre commune. La CAB et la Convention d'aménagement de Bourg, la CAB 2, qui va venir finaliser la transformation de notre centre-bourg avec la place de l'Alle jusqu'à la sortie d'arrière-pompiers, pour les pompiers. Ne pas oublier l'Église, avec ses problèmes récurrents de toiture qui viennent altérer, endommager les murs. J'ai rencontré l'ingénieur de la DRAC, M. Christophe Mallet, qui a bien compris les problèmes qu'il va nous apporter, et il va nous apporter tout son soutien pour préparer le dossier qu'il va falloir déposer fin 2022. Ce n'est pas possible avant parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a plus de financement possible pour la DRAC en 2022. Donc tout ça est reporté pour 2023. Il y a Bastard, avec là aussi une toiture qui doit être refaite, tout le système de chauffage trop énergivore et une isolation beaucoup plus performante, qui nous permettra de faire des économies. Les écoles ne sont pas à reste, avec le monde personne, qui est en fonction depuis la rentrée de septembre 2021, qui ravit tout le monde. Celui du cabinet qui va être posé la semaine prochaine, le 17 janvier, donc le cabinet médical. Le cabinet médical, grand sujet, qui alimente certaines conversations autour de ce cabinet, parce que nous avons fait le choix de cette construction. Évidemment, rien n'est simple, comme vous le savez, les médecins n'affluent pas dans notre petite ruralité, dans nos communes à nous. Mais malgré tout, il y a des signes d'espoir, et il y a un signe un peu particulier, qui est celui d'un jeune barsaqué, qui s'appelle Quentin Krasman, qui a eu son diplôme de médecin, et à qui il reste deux années d'internat. Quentin est venu me trouver, pour me demander s'il était possible que à la fin de son internat, il puisse venir à Barsac, s'installer dans un des cabinets. Je lui ai fait visiter, et avec mon plaisir, surtout pour nous tous, il viendra pour s'occuper de tous les barsaqués, de tous ses habitants, et en dehors des barsaqués, ceux qui pourront venir de l'extérieur seront aussi les bienvenus. Donc je remercie Quentin, parce que, vous savez, ce n'est donc pas évident, mais quand vous avez un petit barsaqué qui prend la décision de venir s'installer chez nous et de s'occuper de notre population, je peux vous dire que ça fait chaud au cœur. Mais il n'y a pas que ça, il y a dans ses bonnes nouvelles aussi la rencontre qui a été la mienne avec Charlène, qui est la propriétaire à Prégnac, du pôle médical qui a été créé et qui est la propriétaire de la pharmacie. Elle est venue me trouver, et ce dont je vous avais parlé auparavant, il y a quelques années, quand il y a eu la construction, c'est de travailler ensemble avec Prégnac. Et nous avons décidé donc, elle et moi, que nous puissions créer un pôle, même si le pôle n'est pas que sur Prégnac, un pôle qui va faire que Barsac et Prégnac ne feront plus qu'un. Il est important de savoir qu'on a tout intérêt tous ensemble, à travailler tous ensemble sur cette problématique. des médecins vont arriver parce que c'est ça qui est important. On va mettre à disposition nos cabinets, nous allons les louer, comme le fait Charlène sur Prégnac. Tout ça va se passer courant 2022. Nous allons donc avoir la venue de médecins et nous allons enfin occuper le cabinet médical, mais le plus important, et qu'ils puissent apporter tout leur soutien aux patients qui ont été obligés de partir à l'extérieur ou de rester sur Bordeaux parce qu'il n'y avait plus suffisamment de médecins sur Barsac. Donc, il y a pour moi un réel plaisir de savoir que nous allons pouvoir faire évoluer ce cabinet médical et enfin avoir des médecins. Donc, merci à tous pour le travail qui a été fait parce que je peux vous dire qu'il faut travailler en sous-marin pour que les choses puissent avancer correctement et faire en sorte que ce qui peut être dit parfois en des choses fort désagréables soient laissés de côté pour qu'on puisse continuer à avancer dans un seul et unique but, c'est servir l'intérêt de nos Barsacés. Il y a aussi ce qui nous manque à tous, l'essentiel, ce qui fait que l'on peut avoir la tête plus légère, plus à la fête, et ce sont toutes nos manifestations qui sont portées par nos associations que je salue, que je remercie pour tout leur engagement et parce que nous avons fait le choix de ne pas les abandonner en continuant de les soutenir en versant les subventions pendant toute cette période de pandémie. Elles n'ont pas pu évoluer. Leurs manifestations ont été malheureusement interdites et comme vous le savez, les bénévoles qui composent toutes ces associations ont besoin pour pouvoir vivre et pour pouvoir permettre à leur association de continuer à proposer des manifestations toujours aussi intéressantes, ils ont besoin de pouvoir mettre en place leurs manifestations. Donc, le soutien qui est le nôtre reste le même, indéfectible. Nous continuerons à les soutenir financièrement, même s'ils ne peuvent pas, comme ça a été le cas pour le réveillon du 1er de l'an qui n'a pas pu avoir lieu. Et vous savez, je garde à l'esprit tout ce que ça peut représenter. Et ce ne sont pas des interdictions qui me font plaisir à prendre. Malheureusement, il y a des choix qui doivent être faits et dans ces périodes de pandémie, il est hors de question que l'on puisse mettre la responsabilité de qui que ce soit en cause. C'est la raison pour laquelle, des fois, des décisions qui sont prises peuvent paraître préjudiciables ou malencontreuses. Mais sachez une chose, c'est que devant la santé des uns et des autres, on ne transige pas. Je souhaite pour 2022 que vous puissiez reprendre le cours des choses, le cours de vos manifestations. J'ai envie, évidemment, comme vous tous, de revoir les manifestations qui sont faites par le Comité des Fêtes. J'ai envie de revoir les Vides-Greniers qu'il y a au port, le Feu de la Saint-Jean, toutes ces manifestations qui font que les barsaqués prennent du plaisir à se retrouver et les gens d'ailleurs aussi qui viennent y assister. Les initiatives comme LibreCours, ça va continuer, ça va s'améliorer et ça va être encore plus performant que ce qu'ils n'ont été. Ils ont tellement cet envie chevillé au corps de pouvoir apporter quelque chose de différent aussi sur notre commune que je les en remercie. Donc, à vous tous, le monde de l'association, ce monde associatif qui fait notre force et qui fait que notre commune est si attractive, je compte sur vous pour que cette année 2022 puisse vous être la plus propice. Je tiens à souligner aussi quelque chose parce qu'il y a quelque chose de très important qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. C'est qu'un jeune barsacré qui était jeune à l'époque, qui a été à l'école de football, se retrouve aujourd'hui au Girondins de Bordeaux. Sa sélection au Girondins de Bordeaux vient aussi témoigner que le travail qui est fait par les éducateurs sportifs sur notre commune, à notre école de football, il y a des valeurs qui sont portées et aussi cette volonté de permettre à des enfants de pouvoir s'épanouir. La commune accompagne tout ça et j'en suis très heureux parce que par le biais de nos subventions, de l'aide que l'on peut apporter à tous les niveaux, le coup de pouce aux familles, c'est aussi permettre à ces jeunes de pouvoir s'épanouir dans les associations de notre commune. Donc je suis très fier du travail que vous réalisez tous, sachez-le, et j'espère que ça va continuer comme ça. Alors, on ne peut pas parler d'association sans une petite émotion parce que nous avons malheureusement eu à vivre le décès de Michel Duvignac qui a été président pendant 40 ans de la FNACA. Vous savez, quand une figure, parce que quand vous êtes président pendant autant d'années dans une association, c'est que vous avez participé et lui, en tant que président, alors les anciens combattants, la FNACA, c'est la Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie, à leur manière, ils ont toujours été présents à nos côtés au monument en mort, ils ont toujours participé et il était, pour le 11 novembre, à mes côtés, à déposer une gerbe au nom des anciens combattants, de tous les anciens combattants, évidemment, ça ne symbolise pas que l'ARNACA, mais, évidemment, nos anciens combattants sont amenés à disparaître les uns après les autres, mais il ne faut pas oublier la mémoire qu'il a leur, parce qu'ils se sont investis et en donnaient de leur vie, de leur temps et de leur vie, pour certains, pour nous permettre de pouvoir être libres. donc, je salue Michel et je tiens à le remercier pour tout ce qu'il a fait, pour sa commune et pour son association. J'arrive à la fin de ses voeux et que souhaiter, si ce n'est que nous puissions retrouver une vie normale, une vie que l'on peut partager avec les siens, la famille et les amis. Qu'elle soit meilleure, qu'elle soit ensoleillée, qu'elle soit palpitante, qu'elle soit enivrante et surtout merveilleuse. Je vous souhaite à tous de passer une bonne et heureuse année 2021. Sous-titrage ST' 501